Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance dans le rouge à la mi-journée pour le marché parisien. La décision de la Fed publiée hier soir à 20h n'a pas convaincu les investisseurs. Si ces derniers avaient été rassurés par le discours de Jerome Powell à Jackson Hole, ils ont finalement été déçus par la décision suite à la réunion de politique monétaire hier soir. La Fed a annoncé maintenir ses taux d'intérêt proches de zéro jusqu'à au moins fin 2023. Elle ne compte d'ailleurs pas les relever tant que l'inflation n'aura pas modérément dépassé le seuil des 2% pendant un certain temps. Une situation qui ne devrait pas se produire tout de suite selon les économistes. La Fed constate par ailleurs des signes d'une reprise plus rapide qu'attendue aux Etats-Unis, même si cette reprise reste incertaine et montre des signes de ralentissement. La Fed a donc annoncé conserver son plan de rachat d'actifs au même rythme de 120 milliards de dollars par mois. Un rythme jugé insuffisant selon certains opérateurs qui en attendaient plus dans un contexte où le Congrès se trouve incapable aux Etats-Unis d'apporter une réponse budgétaire face à la situation actuelle. La Fed qui s'attend finalement à un taux de chômage de l'ordre de 7,6% à la fin de l'année et qui anticipe une contraction du PIB des Etats-Unis de 3,7% contre les 6,5% anticipés il y a trois mois. Même son cloche du côté de la Banque du Japon qui maintient elle aussi inchangé sa politique monétaire et revoit ses prévisions de croissance à la hausse. Aucune mesure de soutien supplémentaire n'est nécessaire selon elle. La Banque centrale anglaise s'exprimera de son côté cet après-midi. Côté valeurs à présent, Unibail-Rodamco-Westfield, le géant des centres commerciaux qui subit de plein fouet la crise liée à la pandémie, annonce un plan de 9 milliards d'euros pour renforcer son bilan face aux incertitudes liées à la situation actuelle. Un plan qui prévoit notamment une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros. Virbac publie de son côté des résultats semestriels nettement supérieurs aux attentes. L'entreprise qui commercialise des produits de santé pour les animaux a même relevé ses objectifs pour 2020 malgré des incertitudes toujours présentes dans certains pays comme les Etats-Unis ou l'Inde. Et Bruno Le Maire qui rencontrait hier les dirigeants de Suez a annoncé ce matin que l'Etat français resterait impartial dans le dossier Suez-Veolia. Le gouvernement regardera toutes les propositions selon les critères suivants. Préservation de l'emploi, une majorité française et le développement industriel en France. Suez qui gagne quelques points à la mi-journée. Peugeot et Renault en revanche sont dans le rouge à la mi-journée. Les immatriculations de véhicules neufs dans l'Union Européenne ont chuté de 19% sur un an au mois d'août. Les baisses les plus marquées ayant eu lieu en France et en Allemagne avec un recul de 20% pour chacun des deux pays. Et dans le dossier LVMH, Tiffany pour finir, LVMH demande le report d'un procès dans le Delaware où Tiffany a déposé plainte pour contester l'arrêt subi du rachat. Selon Tiffany, qui assure donc contester cette demande également, le géant du luxe français aurait demandé un délai de 6 à 7 mois. Et on regarde l'euro-dollar qui est toujours sous la barre des 1,18 dollars pour 1 euro à la mi-journée. Le baril de Brent recule également pour tomber juste en dessous des 42 dollars. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.